Les télés-crochets des années 2000 reviennent au goût du jour puisqu'après le retour de la Star Academy Nouvelle Génération sur TF1, si esti autour de Popstar de renaître de ses cendres. L'émission culte a débuté sur M6 et W9 en 2001 avant de s'achever à la sixième saison en 2013 sur l'ancienne chaîne télévisée D8. Ce format musical a vécu un véritable carton, les caméras suivaient des auditions de chant et de danse sous les yeux des jurés qui devaient monter un groupe de musique. Parmi le jury, qui tenait le programme, se trouvaient les chorégraphes Mia Frey et Bruno Vandali ainsi que le producteur Valéry Zetoun. Des répétitions à l'enregistrement d'un album, les téléspectateurs étaient plongés dans les coulisses d'un métier dont l'industrie a bien changé depuis la version originale du programme. L'émission a permis de faire éclore des groupes de chanteurs emblématiques à la carrière éphémère tels que les L5, Watford, et autres link-up, dont faisait partie le célèbre artiste Matt Pokora. En 2007, la saison 4 avait également révélé la chanteuse Sherif Alouna. Un nouveau jury éclectique pour le moins original. Alors comment le programme musical culte va-t-il faire son grand retour sur le petit écran avec les équipes des artistes qui doivent jongler sur un marché du disque révolutionné par le streaming ? L'importance des réseaux sociaux ? Popstar revient sur la plateforme de streaming Prime Video, détenue par Amazon. Ce dimanche 12 novembre, le Parisien a révélé les membres du nouveau jury 5 étoiles. A la barre sont attendus Louane, la chanteuse-compositrice qui vient d'être récompensée avec la chanson de la Neo Energy Music Awards 2023 et qui fêtera ses 10 ans de carrière avec une tournée en 2024, Edith Preto, le chanteur de Créteil qui ouvre la voie à l'inclusivité dans la musique ainsi que le rappeur marseillais Alonso. La diversité de la nouvelle équipe Popstar est un pari gagnant pour la plateforme de streaming qui souhaite attirer des publics différents, des fans de rap français à la pop. L'émission est produite par DMLS Télévisions et Adventure Line Productions, deux sociétés bannis-gay dont Alexia Laroche-Houbert est à la tête. Selon les informations de nos confrères, le tournage vient de commencer ce dimanche 12 novembre dans la région parisienne pour une sortie du programme courant 2024. L'émission est produite par DMLS Télévisions et Adventure Line Productions, deux sociétés bannis-gay dont Alexia Laroche-Houbert est à la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada